Melvin Van Peebles est une vraie référence dans le monde du cinéma noir moderne, il en est le parrain. En lui rendant hommage sur les réseaux sociaux mercredi, la cinéaste Abad Avernay la décrit comme cinéaste, acteur, grammaturge, romancier, compositeur et sage, un homme aux multiples talents. Le réalisateur Mario Van Peebles, fils de Melvin Van Peebles, a rendu un hommage émouvant à son père dans son communiqué de la Criterion Collection en écrivant, « Papa savait que les images noires comptent. » Sweet Sweet Back, le film le plus emblématique de Melvin Van Peebles, sera diffusé au Festival du Film de New York. Pour Criterion Collection, Melvin Van Peebles a laissé une marque indélébile dans le paysage culturel international à travers ses films, ses romans, ses pièces de théâtre et sa musique. Entre autres films, c'est également Melvin Van Peebles qui était derrière la réalisation des films comme Watermelon Man, un supposé de tout dit à Natural Death ou encore Identity Crisis. Le modèle est l'inspiration pour de multiples générations de « une véritable légende ». Melvin n'est pas uniquement une légende en matière de réalisation de satire raciale, c'est un véritable « Melvin Van Peebles » a également été vu sur le petit écran en tant qu'acteur. Il a joué dans des films comme Les Dents de la Mer, La Revanche, Boomerang, Last Action Hero. Avec son fils Mario, il a joué dans le film Posse. Il a également fait de nombreuses apparitions dans des séries télé plus ou moins célèbres. Durant sa longue carrière, il a remporté un Daytime Emmy et un prix Humanitas en 1987. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada